On sait forcément qu'ils vont jouer trois jours après, on sait forcément que ça va pas être la même équipe qui va jouer trois jours après, on sait aussi que c'est possiblement non plus pas le même système. C'était plus pour voir un peu l'état de forme des joueurs et la gestion et ce que je pouvais anticiper par rapport à eux. Est-ce que vous avez été étonné de voir que c'était quasiment l'équipe type qui était sur le terrain arrière ? Non mais c'est bien, moi je suis content que ces clubs français, on a vu Rennes qui allait gagner, on a vu Monaco qui a gagné, moi je suis supporter français donc je suis ravi que Nice ait gagné. C'est une très bonne chose pour le foot français qu'on marque des points en Coupe d'Europe. Ça montre aussi, on nous a suffisamment critiqué la saison dernière, entre guillemets, nous, les coachs, les clubs, de laisser de côté cette compétition. Quand on voit l'équipe qui a aligné Lucien Favre, non ils ne galvotent pas cette compétition, ils sont compétitifs, ils ont gagné et ça donne une bonne aussi pour eux, c'est positif pour eux, ça donne une bonne dynamique pour les qui et pour enchaîner. Oui mais ils ont, moi je peux vous les citer, ils ont deux équipes ennemies pour jouer, si Barth est fatigué il y a Brian, si Thuram est fatigué ils ont Ramsey, ils ont BKBK, si la Borde est fatiguée ils ont de l'or, ils ont un effectif aussi quand on est ce genre d'équipe avec ce genre de budget. On anticipe au début de la saison et on met deux voire trois, nous à Monaco on avait deux voire trois joueurs à chaque poste pour pouvoir anticiper ces moments-là. Certains joueurs peuvent enchaîner et vont enchaîner contre nous, d'autres ont besoin de souffler, j'ai mon idée mais bon c'est eux qui sont en train de voir là par rapport à la récupération et ils ont bien entendu des plans qui ne sont même pas des plans B, qui sont des plans A aussi à leur niveau pour pouvoir enchaîner donc la fatigue oui et non quand on a cet effectif non. Alors Roni a pu reprendre au cours de la semaine avec le groupe, donc a confirmé demain. La première fois que j'avais dit qu'il n'y avait pas de blessés, on en a eu deux la veille du match donc je ne vous dirai pas qu'il n'y en a pas. Donc il s'entraîne demain avec le groupe sur la dernière séance d'avant match. Lucien confirme, les examens ont confirmé ce que le doc nous avait dit juste à chaud. Voilà, la cuisse, le quadriceps est touché, donc c'est trois à quatre semaines d'indisponibilité, ce n'est pas une toute petite lésion, il est touché. Quand on voit que c'était sur une simple phase, il y a vraiment quelque chose et donc il est en soins, il sera bien entendu indisponible pour les prochaines rencontres. Oui, ça va dépendre de sa faculté. Ce n'est pas quelqu'un qui se blesse souvent, c'est très rare. Après ça dépend de la faculté de chacun à récupérer. Est-ce que ça sera trois semaines, auquel cas on le retrouvera avant. Est-ce que ce sera quatre, cinq ? Peut-être que ça amènera avec la reprise jusqu'à la trêve. On ne peut pas se le dire avant. Est-ce que ça vous incite ? Est-ce que vous aviez dit que vous auriez voulu voir ce système à 3 minutes plus longtemps sur le match de Reims ? Est-ce que son forfait vous fait un peu revoir cette position ? On a travaillé, on travaille les deux. J'ai Xavier qui, j'ai hésité, j'aurais pu faire rentrer Xavier, garder le système à 3. J'ai des jeunes qui sont venus toute la semaine s'entraîner avec moi. Je reprends, Derek, Masoussako, Daniel Dongmo qui sont venus. Si j'ai envie de jouer à 3, je peux jouer à 3 contre Nice. Il n'y aura pas de problème. Vous avez Ante qui a fait la semaine avec nous aussi. Ça va être un peu juste. Vous n'allez pas le voir encore ce week-end. Mais voilà, je peux me projeter aussi avec ce joueur à ce poste. Si vraiment on veut jouer à 3, je peux garder le système avec Wilson Odeberge. Je peux garder le système avec Renaud Ripard qui peuvent aussi être un peu plus bas, jouer à 3. Donc non, ce système ne dépend pas de Lucien. Je peux le garder. Et quand je vous avais dit qu'il fallait le travailler, ça faisait 15 jours que je le travaillais. Donc oui, on a commencé à le travailler. On continue en parallèle à continuer à le travailler. Votre réflexion par rapport à ça a été en partie par rapport à l'adversaire de Reims. Est-ce que c'est aussi une réflexion de dire qu'en Ligue 1, à 2, c'est parfois un peu juste pour rivaliser dans ce secteur de jeu ? Oui, c'est un peu simpliste de penser comme ça. Parce qu'en fait, ça va beaucoup plus loin. Encore une fois, je reprends le contre-exemple. C'est Rennes la saison dernière où on jouait à 3. On prend un bouillon. Donc pourtant, on était 3. Il y a d'autres. On va jouer à Paris où on ne joue qu'à 2 et on est plus cohérent. Donc ce n'est pas simplement ça. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte avant pour moi de changer de système ou de changer d'animation. Contre Reims, c'était aussi par rapport à la leur d'animation. Et là aussi, il faut avouer aussi, avec humilité, c'est mes carences. Parce qu'en fait, le système n'était pas celui forcément que j'attendais chez eux. Et ils ont été beaucoup plus attentistes que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est vrai que des fois, on anticipe des choses. C'est pour ça qu'on anticipe plusieurs choses. On leur montre plusieurs voix. Et puis après, c'est eux qui sont sur le terrain. Je ne peux pas vous dire de la même manière que ce week-end. Je suis incapable de vous dire comment va débuter Nice. J'ai beau chercher. Ils ont été très bons contre Paris, même s'ils ont perdu. Ils ont été très bons en étant à 5. Ils ont été bons hier dans une autre animation défensive. Ils ont joué, ils ont pu varier. Lucien Favre a plusieurs systèmes qu'il peut adapter, plusieurs joueurs qui peuvent animer aussi ces systèmes. Donc ensuite, mon rôle, c'est de préparer mes joueurs aux différents cas de figure et en insistant surtout sur les principes de jeu. Les principes de jeu, quel que soit le système, restent les mêmes. Et c'est là-dessus que j'insiste. Les joueurs, il faudra aussi qu'ils montrent un petit peu plus de choses dans l'animation offensive. Tu montres un, ce qu'on n'a pas vu. Oui, alors c'était une configuration que mes joueurs n'avaient pas forcément eue depuis le début de saison. Parce qu'animation offensive, on n'est pas si mal quand même depuis le début de saison. On marque quelques buts. Je pense qu'un peu plus que ce qui était peut-être prévu. Donc non, il y a de bonnes choses dans l'animation offensive. À partir du moment où on marque, c'est qu'il y a des bonnes choses. Contre Reims, on en a marqué deux quand même. C'est qu'il y a quand même eu des bonnes choses. On ne peut pas dire qu'on... Mais ce que vous appelez, et peut-être ce à quoi vous attendez, c'est quand on a le ballon de se procurer plus de situations. On a tiré 19 fois au but. Ce n'est pas suffisant, mais je suis d'accord. Je suis aussi exigeant que vous. Donc j'en demande plus aussi. Mais à l'arrivée, quand on regarde, ce n'est pas si catastrophique que ça. Mais pour revenir sur cette phase de possession, quand on a la possession, effectivement, c'est une situation qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir sur les matchs. Et là-dessus, oui, on doit progresser. On le sait. On le sait. Elle n'était pas néante. Encore une fois, quand on tire 19 fois au but, quand on marque deux buts, c'est que ce n'est pas si nul que ça. Mais ce n'était pas suffisant. Et on doit travailler. Et ça fait partie des axes de travail que j'ai présenté aux joueurs cet été. pour être meilleur dans ces situations avec le ballon, même si on ne l'a pas forcément beaucoup, mais pour progresser dans ce domaine-là. C'était le chantier que vous avez ciblé cet été. Est-ce que dans l'autre partie, vous êtes, parce que c'était des gros repères, des grosses garanties de la fin de saison dernière, est-ce que vous retrouvez ça ? On met du temps. On met du temps à le retrouver. On l'a vu aussi. Autant on a beaucoup marqué, autant vous avez raison de le souligner. On encaisse aussi beaucoup. Donc cette solidité collective, je la retrouve dans l'état d'esprit. J'en parle beaucoup. Là, voilà. Ces derniers temps, au niveau d'état d'esprit, j'y suis. Cet état d'esprit, il y est. Maintenant, les carences, non. Et elles me font mal. Ces carences, mais encore une fois, ces carences, vous avez vous avez Tierno Baldé qui vient d'arriver, vous avez Bruce Andreas qui vient d'arriver, vous avez Yadé qui vient d'arriver, vous avez Jackson Poroso qui vient d'arriver. Donc oui, il y a des erreurs. Oui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs défensives. On les a ciblées. On s'est vus là, dans cette salle. Vous avez un super tableau, d'ailleurs, qui descend. Je fais la vidéo ici. C'est trop bien. Non, mais pour vous dire, c'est neuf. Donc j'étais ici dans cette salle avec eux. On a revu les trois. Pour moi, but qu'on a encaissé avec... On a encaissé deux, mais bon, il y en a un, c'est comme un but. Et ce sont de grossières erreurs. Donc oui, oui, je ne suis pas satisfait défensivement de mon équipe, mais ça ne va pas venir du jour au lendemain. De la même manière que la saison dernière, ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on dit ce lieu commun de dire oui, on travaille, on a besoin de travailler. Mais oui, on en a besoin. On en a besoin. Les nouveaux, les anciens ont besoin de faire passer le message aux nouveaux. Les nouveaux ont besoin vite de s'imprégner à la fois à cet état d'esprit qui est bon, mais aussi des principes, parce qu'il y a l'aspect offensif, mais il y a aussi l'aspect défensif. Et là, on doit progresser. notamment sous le poste des Pissons, est-ce qu'on est Abdou ? Et on sait que vous aimez bien ce registre-là, plutôt à l'atéral, déjà qu'il sait défendre. Il est peut-être plus à l'étonne qu'il y a ça, par exemple. Où on est Abdou ? Est-ce qu'il pourrait démarrer ? Oui, alors Abdou a repris en sept semaines. Donc oui, il est disponible pour débuter. mais Ndiaga Yadé revient aussi une blessure. Il est en pleine forme aussi. Yasser, ce n'est pas tout parfait, mais il y a des choses qui sont positives aussi. Voilà, ces joueurs ont parlé de concurrence. Ce poste de couloir gauche, de la même manière qu'à droite, avec Andreas Brous, avec Tierno Baldé, il faut être bon si vous voulez être sur le terrain. Et ces joueurs, on parle de Yasser ou de Tierno, ou d'Andreas ou de Yadé, doivent aussi progresser défensivement. C'est en jouant qu'ils progresseront aussi défensivement. Donc, il n'y a pas de croix sur personne. Merci. C'est tout bon ? Merci.